hello hello la famille comment ça va donc aujourd'hui vous avez vu je vous ai réalisé donc une recette cuite au four ce sont des beignets beignets avec du thon des légumes le tout cuit au four avec une pâte à choux vous allez vraiment être surpris alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui vient juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors pour lisser donc cette pâte à choux c'est simple il va nous falloir 130 grammes de farine 180 millilitres d'eau il va nous falloir une cuillère à café ou une cuillère à soupe de sucre j'ai mis une cuillère à café moi de sucre il va nous falloir une demi cuillère à café de sel donc la cuillère à café de sel elle est juste à côté il va vous falloir également deux oeufs ouais deux oeufs et j'ai dit deux cuillères à soupe d'huile donc huile d'olive ou huile normale d'accord alors dans un premier temps je mets l'eau dans la casserole je viens également y mettre le sel et le sucre on va venir y mettre l'huile ou le beurre pour mettre du beurre si vous voulez je mélange et j'amène ça à chauffer dès la première ébullition ébullition je vais venir y mettre la farine ok et hors du feu on mettra les oeufs alors là ça commence à frémir ok on baisse le feu je mets la farine d'accord je mets toute la farine dedans je viens mélanger je retire la casserole du feu et je mélange avec le fouet on peut prendre également une cuillère en bois si on veut d'accord là je mélange hors du feu alors on va récupérer certainement une cuillère une cuillère en bois pour mélanger c'est un peu dur là c'est normal vous pouvez mettre jusqu'à 200 ml d'eau si vous voulez ok donc là on a mis 180 ml je rajoute 20 ml d'accord vous mettez bien au total 200 ml d'eau d'accord ok alors là je récupère ma cuillère en bois sera beaucoup plus facile pour mélanger après des fois ça dépend des farines il y a des farines qui vont absorber un peu moins que un peu moins que d'autres d'autres farines d'accord mais là pour moi 200 ml c'est bon alors ce que je fais regarder je suis en train de dessécher la pâte ça rapidement là ce qu'il faut absolument c'est que la pâte ne se retrouve pas avec des traces de farine d'accord faut qu'elle soit bien bien mélanger alors on mélange juste quelques minutes vous avez un feu qui est baissé d'accord le feu il est très très bas alors une fois que c'est fait on va pouvoir partir sur le plan travail alors une fois que c'est fait je répète encore une fois au total j'ai mis 200 millilitres d'eau d'accord alors là le but du jeu maintenant c'est de refroidir cette préparation on va la refroidir rapidement quand je dis refroidir c'est tiède c'est pour qu'on puisse incorporer les oeufs sans qu'ils me cuisent pendant le mélange d'accord alors je mets ça de côté pour l'instant alors si vous voulez il ya une astuce qui est simple c'est qu'une fois que c'est tiède vous mettez des gants et vous mélangez les oeufs comme ça à la place universelle donc à la main vous allez voir que ça va se mélanger assez rapidement alors là je vois que ça a tiédit qu'est ce que je fais je rajoute les oeufs un par un hop là un par un si vous les mettez tous les deux en même temps vous allez galérer donc là vous mélangez bien comme il faut et l'objectif maintenant c'est d'incorporer l'oeuf à la pâte d'accord vous prenez le temps qu'il faut si vous le faites à la main avec des gants ça ira beaucoup plus vite je vais essayer de le faire avec le fouet on va voir si ça marche je finirai avec la cuillère si besoin d'accord alors ou alors encore mieux que ça les amis je vais prendre le robot tiens le robot le batteur ça ira beaucoup plus vite alors je récupère ici le batteur et je viens fouetter comme ceci allez va pouvoir incorporer le deuxième oeuf des fois c'est deux ou trois oeufs ça dépend de la texture de la pâte alors n'inquiétez pas au départ ça fait comme des petits grumeaux vous n'hésitez pas bien mélanger d'accord jusqu'à ce que ça fasse une pâte bien lisse donc ça y est la pâte est bien lisse donc ce qui est important si vous n'avez pas de machine de robot vous prenez des gants vous le faites à la main ou alors vous lavez bien les mains bien propre et vous y allez comme ça avec les mains ça va mieux s'est incorporé ok donc là on a quelque chose de bien lisse bien sûr parce qu'on a utilisé le robot on gagne du temps et on se fatigue moins les amis surtout allez alors la pâte à choux donc elle est là ici nous allons avoir besoin alors là j'ai 140 grammes de thon nature net et goûter un demi poivron orange ou un demi poivron rouge prenez ce que vous avez coupé en petits cubes ici j'ai un demi un demi oignon donc c'est un oignon moyen ici j'ai une poignée de coriandre fraîche et ici j'ai une poignée aussi de tomates séchées que j'ai coupé en petits cubes simple comme salam alaikum il faudra également une cuillère à café environ de moutarde alors qu'est ce qu'on fait dans un premier temps on récupère la moutarde ici environ une petite cuillère à café et on vient la mélanger avec la pâte à choux d'accord alors normalement j'aime bien utiliser la cuillère en bois alors je mélange d'abord la moutarde pour qu'elle se mélange bien ok ensuite je vais faire intervenir d'abord les légumes et après le thon parce que le thon lui comme il est un peu sec il risque d'absorber l'humidité donc là je mets alors les oignons enfin les oignons le demi oignon le demi poivron la poignée de coriandre fraîche et la poignée de tomates séchées d'accord de voir c'est facile alors dans cette recette vous avez deux options soit vous cuisez au four ou soit à la friture d'accord aujourd'hui je vais essayer de les cuire au four mais vous pouvez toujours le faire à la friture si jamais vous souhaitez le faire d'accord donc là vous voyez ça se mélange super bien donc commencer comme ça la moutarde en premier ensuite on met les légumes et en dernier on met le thon alors le thon il est là là où il faut faire attention c'est au niveau du jus là regardez il y a du jus dedans donc ce jus là on va essayer de pas le mettre on va essayer d'en retirer un peu sinon ça va liquéfier notre appareil ok je mets ça de côté et je mélange d'accord alors pour l'instant vous préchauffez le four à environ allez combien de degrés 180 degrés environ certains fours 190 et nous on va aller sur 180 degrés alors on va mettre un petit peu de jus de citron ou du zeste là j'ai environ une petite cuillère à café on peut mettre une cuillère à soupe si on veut et on mélange après c'est de voir au niveau de l'assaisonnement si là je mets du poivre regardez au niveau du sel moi le sel ça m'intéresse pas trop pourquoi parce que j'ai déjà le thon qui est salé j'ai pas envie de mettre plus que ça au niveau du sel j'ai goûté pour moi ça me convient parce qu'il y en a déjà dans la pâte à choux et le thon lui et la tomate séchée sont en train de saler le reste des éléments d'accord alors ensuite c'est simple vous récupérez une plaque avec un papier cuisson d'accord papier cuisson évidemment déjà utilisé pas de gaspillage chez Rabinu ok ici j'ai une cuillère à glace que je trempe dans l'eau d'accord dans un petit peu d'eau et je viens faire mes boules alors pour les boules c'est simple voyez chaque fois vous mouillez la cuillère pour qu'elle puisse pour que la pâte ne colle pas et vous espacez comme ceci on fait des boules pour l'instant on fait ça ok je vais vous remontrer je récupère ici de la pâte chaque fois je trempe donc la cuillère à glace dans l'eau avant de prendre la pâte et ensuite je viens la disposer comme ceci je vais essayer de la faire en quinconce à d'accord c'est à dire là 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 ok je vais répéter donc la même opération et on se retrouve juste après pendant cela préchauffez votre four à 180 degrés alors la première plaque est faite donc moi ce que je vous conseille ne mouillez pas à chaque fois votre votre comment appelle ça votre cuillère à glace d'accord vous la mouillez tous les trois passages ok là par exemple il y a des premiers passages deuxième passage dès que vous voyez que ça commence à coller c'est là que vous vous utilisez donc l'eau ok et là ce qui reste on le perd pas et oui pas de gaspillage cher abinou ouais c'est bon on a compris là arrête un peu là et oh pas de gaspillage ok en même temps les amis petite pensée pour nos commerçants les petits commerçants qui souffrent énormément donc s'il vous plaît pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas le concept j'ai proposé donc à mes abonnés de faire l'effort pour ces quelques mois à venir de partager leurs courses entre les grandes surfaces et les petits commerçants justement pour les aider un petit peu on s'étendure les amis soyons un petit peu solidaires je vous assure je vous garantis que soit dieu soit la nature je sais pas si vous croyez en dieu ou pas là en fait vous aurez un retour positif d'accord mais voilà cette période qui est compliquée il faut se serrer les coudes et partager donc nos courses un petit peu chez les grands commerçants et un petit peu chez les petits commerçants justement pour les aider au maximum enfin au maximum on va les aider comme on peut en fait ok bon j'amène ça au four et on se retrouve juste après alors j'ai fait un test de cuisson avec trois petits choux donc on va voir à l'intérieur comment ça se passe est-ce que c'est cuit bah ouais c'est cuit alors en fait c'est cuit mais ça reste ça reste comment dire ça reste j'ai l'impression que c'est pas cuit à 100% donc voilà nous on va tremper la cuillère comme ça dans l'eau et on va venir aplatir comme ceci on va les aplatir légèrement parce que quand ils sont bombés j'ai l'impression que ça cuit pas à 100% et nous on veut des voilà on veut que ça cuit à 100% ok vous retrempez à chaque fois vous égouttez bien votre cuillère et vous venez aplatir comme ça parce qu'en fait moi je trouve qu'ils sont trop bombés le fait qu'ils soient trop bombés la cuisson elle pénètre pas à 100% ok heureusement que j'ai fait un test avec les premiers alors c'est vrai que quand c'est bombé c'est peut-être plus joli mais c'est pas cuit mais moi ce que je veux vous donner c'est quelque chose qui cuit quand même j'ai pas envie de vous donner que de la que du visuel il faut de la saveur du goût et de la cuisson vous avez vu on trompe un petit peu la cuillère dans l'eau Asya vous allez voir j'ai testé ça devant eux là je leur ai montré je trouve que c'est pas assez cuit moi c'est de voir pour toi ce que c'est cuit dedans tu regardes Asya ok c'est pas cuit tu vois parce qu'ils sont trop bombés en fait heureusement que j'ai fait un test d'accord non non je t'ai dit non parce que moi sur ta chaîne je te donne des conseils tu n'écoutes jamais ah bah tu es en train de filmer ah 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 tu m'écoutes jamais quand tu fais des conseils on peut pas t'écouter si toi aussi tu t'écoutes jamais ta femme tape dans tes mains si toi si tu n'écoutes jamais ta femme tape dans tes mains ah 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 allez je vous dirai donc le temps de cuisson tout à l'heure ok ah oui oui on je te rends pas là-bas ici tu veux vous montrer quoi voilà Robynette elle a fait des petites muffins mais elle les a pas filmés elle les a pas a filmés ils sont magnifiques regardez moi ça dinguissime Je me dis tout ce que tu fais il faut filmer sinon ça sert à rien Voyez moi ça c'est dingue On s'en retrouve tout à l'heure je vous dirai le temps exact de cuisson Là ça chauffe à 180 degrés Donc ça y est on arrive en fin de vidéo Au niveau de la cuisson vous prévoyez du temps J'ai commencé à 180 degrés Progressivement j'ai monté Jusqu'à 200 degrés après tout dépend des fours Et au niveau de la cuisson vous laissez cuire Ça peut prendre 25 minutes 20 minutes ça dépend des fours On va voir un petit peu l'intérieur Regardez moi ça les amis Donc là c'est vraiment cuit il n'y a pas de doute Donc ne les laissez pas Comment dire ne les laissez pas bomber Parce que vous allez galérer Avec la cuisson elle ne sera pas au top Donc je préférais faire un essai au départ Là c'est franchement nickel Bismillah on goûte ? Allez Magnifique Magnifique Prenez soin de vous je vous kiffe je vous aime N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours A 9h le matin on se retrouve également en live Le mercredi à 16h On se retrouve pour les concours tous les samedis à 16h Je vous kiffe je vous aime Bis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz